Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Si comme moi vous êtes fatigué d'avoir toujours plein de choses en tête, 50 000 choses à ne pas oublier, etc., cette vidéo elle est faite pour vous. J'ai mis longtemps à trouver un système qui me permettrait d'alléger la charge mentale et toutes les choses auxquelles il faut penser au quotidien. Et je l'ai enfin trouvé il y a maintenant déjà quelques années et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Il s'agit d'un principe vraiment assez simple, vous trouverez plein d'idées sur internet, c'est un boulet de journal. Alors c'est le nom en anglais, c'est bougeot pour les petits intimes. Globalement c'est un agenda personnalisé, si vous voulez la traduction en français. Et comment est-ce qu'on personnalise un agenda ? Et bien en le créant par soi-même. Il n'y a pas plus simple. Les agendas du commerce, ils ne me plaisaient pas. Soit ils étaient trop petits et du coup je n'avais pas la place de noter tous mes rendez-vous et les listes de choses soit à penser, soit à faire au quotidien. Soit à l'inverse ils étaient vraiment trop gros et du coup je gaspillais du papier et je n'aimais pas ça. Donc l'alternative que j'ai trouvée, ça a été de faire moi-même mon agenda en utilisant tout simplement des vieux calepins ou des vieux cahiers qui dataient de mes années lycées au collège. Vous savez, les profs qui demandent tous les ans des cahiers de tailles différentes avec ou sans spirale et compagnie. Et finalement les cahiers s'entassent année après année parce qu'on ne les a pas terminés à la fin de l'année et qu'ils ne correspondent plus à l'année suivante. Donc je les ai entassés, enfin ma maman les a entassés, je les ai récupérés et c'était l'occasion de leur donner une seconde vie. Sur internet, si vous tapez boulette journal, vous allez trouver plein d'idées de mise en page toutes plus belles les unes que les autres avec des décorations, des dessins, des couleurs, etc. C'est vraiment super beau. Personnellement, je n'ai pas envie de passer du temps à décorer plus que ça mon agenda et surtout j'ai besoin d'avoir quelque chose de visuel et qui soit assez rapide pour m'organiser au quotidien. Donc ma version de mon agenda personnel à moi, elle est vraiment très minimaliste, très simple. Vous pouvez tout à fait, vu comme c'est personnalisable, vous pouvez vous faire plaisir. Je vais vous présenter du coup à quoi ressemble mon futur agenda parce que pour le coup, c'est l'agenda qui va commencer à partir du mois de mai. Vu que je prends régulièrement des rendez-vous très longtemps à l'avance, j'ai besoin d'avoir un agenda qui va très loin. Donc là, c'est un nouveau cahier, je vais vous montrer ça. Vous avez ici deux versions de mes agendas. Donc il y a la version actuelle, c'est un tout petit calpin. Donc c'était bien pratique, j'avais fait des grosses cases mais du coup, ça a utilisé pas mal de pages. Et j'ai fini d'utiliser les petits calpins, maintenant je passe au gros cahier. Donc là, c'est le futur agenda qui va commencer à partir du mois de mai. Alors du coup, comment est-ce que ça s'organise ? Vous avez, donc j'ai choisi, vous pouvez tout à fait choisir à votre façon vu comme c'est l'avantage d'être personnalisable, une première page vraiment récapitulative du mois où en fait, j'ai gardé une page blanche et je vais pouvoir venir inscrire toutes les choses auxquelles il va falloir que je pense au mois de mai. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, le contrôle technique de la voiture, des rendez-vous chez le dentiste à prendre, etc. Ça me permet d'être le pense-bête du mois et je vais venir à chaque fois que les choses sont réalisées, je vais venir cocher pour me dire que c'est fait. Donc ça, c'est vraiment pratique pour s'organiser au niveau vraiment mensuel. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai une page qui récapitule le mois avec l'ensemble des jours, les fériés parce qu'on est au mois de mai. Une petite citation que je trouvais un peu inspirante, « Le monde ne changera pas si nous ne changeons pas ». C'est tout à fait facultatif, mais je la trouvais vraiment sympa et c'est quelque chose qui me donne envie d'avancer. Alors, le fait d'avoir un visuel comme ça entier sur le mois, je vais pouvoir venir noter, par exemple, si on part en week-end ou si j'ai des déplacements professionnels ou vraiment des rendez-vous importants, de venir les noter à ce niveau-là et ça permet d'avoir une visibilité globale des choses importantes, des rendez-vous importants pour le mois. Et également, ce que j'ai fait, c'est, et que j'ai noté sur les colonnes de droite, donc, hop, approchez pour que vous le voyez, des cases où je vais pouvoir venir suivre pour me motiver à réaliser des objectifs. Donc, réaliser du sport de façon régulière, travailler régulièrement sur mon roman, etc. Donc, ça permet de visualiser si vous avez mis en place des actions pour avancer sur vos objectifs. Donc, ça, c'est ma vision du mois complète. Et ensuite, on a vraiment l'organisation semaine après semaine. Ce que j'ai apprécié dans la mise en page pour mon agenda personnel, du coup, c'est d'une part le numéro de semaine parce que quand on prend des réunions, quand on nous dit que ce sera semaine 36, au moins, c'est assez rapide à trouver, en fait, dans son agenda. Et ce qu'on ne trouve pas dans les agendas classiques, c'est ce cadre-là. Alors, ce cadre-là ou autre. Mais en fait, semaine après semaine, pour chaque semaine, j'ai dessiné un cadre et ça va permettre de venir identifier toutes les choses à faire pour la semaine. Prendre des rendez-vous pour le boulot, etc. Donc, ça va me permettre de noter au fil de l'eau les choses auxquelles il va falloir que je pense. Si, par exemple, il y a une formation au mois de juin, qu'il va falloir prévoir de réserver une salle à partir du mois de mai, je vais pouvoir le noter en amont. Donc, ça, c'est pour les choses à faire dans la semaine. Ensuite, il y a les jours classiques comme on trouve dans un agenda classique, mais avec la taille qui va correspondre à mes besoins. J'ai un certain nombre de rendez-vous à prendre jour après jour ou des réunions à notifier. Là, pour le coup, j'ai vraiment de la place que je ne trouve pas forcément dans les agendas classiques du commerce. De la place à la fois pour noter mes rendez-vous du jour et éventuellement, s'il y a vraiment des tâches spécifiques que je veux faire, par exemple, lundi 2 mai, je vais pouvoir venir les renseigner aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment un système qui me convient vraiment très bien jusqu'à présent. Donc, je suis repartie là-dessus, au moins jusqu'au mois de mai. Et vous voyez mon agenda. Donc, j'ai fait le mois de mai et je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée au 22 mai. Donc, si je vois au fil de l'eau qu'il y a besoin de changer l'organisation de l'agenda, ça sera tout à fait possible à partir du mois de juin, par exemple. Et les week-ends, il y a moins de choses à prévoir. Donc, les cases sont plus petites. Voilà un petit peu l'organisation d'agenda qui me convient vraiment parfaitement, pour le coup. Voilà à quoi ressemble mon système d'organisation. Depuis que j'utilise, je me sens quand même plus sereine sur mon organisation au quotidien. J'apprécie beaucoup, en fait, de pouvoir vider mon esprit et pouvoir noter au fur et à mesure toutes les choses auxquelles il va falloir penser ou prendre des rendez-vous, etc. La vision globale du mois, pour moi, c'est une des pages les plus importantes puisqu'elle me permet vraiment de pouvoir appréhender l'ensemble des rendez-vous importants et des déplacements qui sont à prévoir pour les semaines en question. Et ainsi, de prendre des rendez-vous de façon géographiquement propice. De ne pas prendre un rendez-vous, alors je caricature parce que ce n'est pas le cas, mais le lundi à Lille et le mardi à Toulouse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, d'avoir une vision très, très globale et que je ne trouvais pas dans les agendas classiques du commerce. Vous pouvez totalement personnaliser votre agenda et ajouter des pages vraiment qui vous intéressent et qui vont vous apporter quelque chose. Certains, par exemple, mettent un calendrier annuel où vous voyez d'un seul coup d'œil tous les mois de l'année et ils notent les anniversaires, par exemple, ou des rendez-vous vraiment ultra importants et qui vont venir ensuite reporter sur leur agenda classique hebdomadaire. Personnellement, ça, je ne l'ai pas fait parce que c'est quelque chose, pour moi, je trouve que ça ne m'apporte rien et c'est plutôt personnellement une perte de temps d'écrire un rendez-vous et d'aller ensuite le reporter dans l'agenda mensuel, d'une part, et ensuite hebdomadaire. Donc, ce calendrier annuel, pour le coup, je l'ai laissé tomber. Vous pouvez également prévoir vraiment des pages spécifiques pour suivre vos activités. Moi, j'ai simplement fait une colonne sur le calendrier mensuel pour venir cocher les jours, par exemple, où je suis allée courir. Mais vous pouvez tout à fait faire des pages vraiment spécifiques, des pages sport, des pages, je ne sais pas, bien-être. Enfin, voilà, vous pouvez complètement imaginer et personnaliser vos activités que vous voulez suivre afin d'atteindre les objectifs que vous avez pu vous fixer en début d'année, que ce soit début d'année scolaire ou début d'année classique. D'ailleurs, concernant les objectifs, si ça vous intéresse, je vous avais sorti début 2021 une vidéo intitulée quelque chose genre « Pourquoi vous ne tiendrez pas vos objectifs ? » Quelque chose comme ça, avec tous les conseils pour mettre toutes vos chances de vos côtés pour atteindre vos objectifs. Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait faire absolument ce que vous voulez avec les boulettes journal ou les agendas personnalisés. D'ailleurs, je suis vraiment curieuse si vous utilisez déjà ces modes d'organisation, savoir quelles sont les pages qui sont incontournables pour vous au-delà de l'agenda hebdomadaire qui est pour le coup, en tout cas à mon avis, la base indispensable pour s'organiser. Donc, je suis vraiment curieuse. Voilà, vos pages incontournables, quelles sont-elles ? Si comme moi, vous avez beaucoup de choses auxquelles penser au quotidien et que ça vous prend la tête, je vous conseille d'essayer cette méthode d'organisation. Franchement, la mise en page, ça va très, très vite. Envoyer une paire de traits à la liste, vous ne seriez même pas obligés de faire des traits. Vous pouvez tout à fait juste noter les jours. Si vous optez pour quelque chose de minimaliste, ça va aller très, très vite à faire. Et si vous avez une fibre artistique de dessinateur, etc., c'est aussi l'occasion de se faire plaisir avec quelque chose d'utile. Cette mise en page-là, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire le soir en rentrant du boulot. Ça vide vraiment l'esprit. C'est quelque chose d'assez automatique, j'ai dire, à faire avec un podcast ou une musique pour s'occuper l'esprit à côté. C'est vraiment, j'apprécie, j'apprécie. Après, je ne vous le cache pas, même avec ce type d'agenda-là, j'ai encore des pensées récidivistes qui me trottent dans la tête régulièrement. Donc, ça ne réglera pas tous les problèmes, mais c'est une belle première étape pour se simplifier la vie. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'essayer de faire vous-même votre agenda si vous ne trouvez pas votre compte dans les agendas classiques du commerce. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à liker la vidéo et puis comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.